salut les gens alors j'avais fait un record de la première partie de l'intro du jeu mais c'est super long et en fait je me suis fail j'ai loupé le record j'ai loupé le record donc il y avait toute une petite histoire je vous la referai je vous la referai bon je ferai celle sûrement de l'une parce que du coup j'ai pas envie de recommencer ça prenait 20 minutes 20 minutes pendant lesquelles on suit l'histoire et on peut pas faire grand chose du coup je vais préférer vous épargner ça enfin j'ai pas préféré du tout c'est juste que voilà je me faut très du coup j'ai choisi au taquin ok je peux lui donner des b je sais pas de ok bon je verrai plus tard du coup j'ai cliqué sans faire gare sur un bouton quitter bébé ok d'accord ok je sais pas ce que j'ai actuellement ce que je suis en train de faire d'accord donc on peut visiblement augmenter sa bonne humeur etc d'accord passe dresseur je sais pas du tout ce que c'est ok ah oui d'accord c'est ok je vois c'est pour le suivi l'état d'avancement le pokédex de mel mel d'alola ok on verra plus tard donc c'est différent pokédex bon bah c'est parti ok là y'a rien c'est parti ok let's go je suis allé j'ai fait sauter mais j'ai fait sauter directement le alors je sais pas du tout faut que j'aille du coup j'imagine d'où je viens ok c'est ça c'est parfait donc ce qui s'est passé je vous fais un micro résumé l'assistante du professeur celle qu'on a vu la blonde avait été un petit chapeau blanc elle a elle a visiblement je sais pas si elle a kidnappé mais ou sauvé un pokémon dans les spoilers qui s'appelait la fondation ether highter tu dis comme tu veux on verra elle l'a sauvé et du coup elle s'est enfuie du centre en le volant mais je pense qu'elle l'a sauvé vu que c'est l'assistante du professeur on peut partir du principe qu'elle est à priori gentille c'est peut-être faux ça se trouve c'est c'est un mine fuck total et c'est totalement contraire et du coup nous on a cherché le doyen qui devait nous donner notre premier pokémon et on est tombé sur elle on l'a suivi enfin c'est le jeu et son le pokémon qui a transporté dans son sac est sorti bah c'est alors il faut prendre des pokémons mais non des pokémons non du coup il est sorti et il s'est fait attaquer par des fièvres avec et comme elle est sur un vieux pont pourri on elle avait peur la nana du coup on y allait à sa place on a chopé le doudou à l'appel doudou c'est sûrement pas son nom mais qui se faisait attaquer par trois fois par trois pièves avec sauf que le doudou il a utilisé ses pouvoirs il a explosé le plomb ouais c'est chaud quand même c'est chaud on est tombé dans l'eau et du coup il ya le gardien de l'île donc tocorico vous avez sûrement vu en spoiler qui est venu nous sauver ok du coup on est revenu en arrière et le doyen via qu'est ce qui s'est passé le gardien nous a sauvé et c'est c'est bon bref on lui explique le topo et on a choisi au taquin qui nous a accepté voilà parce qu'on est on est des bons dresseurs voilà donc du coup on tombe sur Tilly préditie donc lilly c'est la meuf de gauche et dans son sac qui avait le le pokémon doudou Désolé les gars désolé là ça record je suis sûr que ça record c'est bon tout va bien ok c'est Tilly ton attaquin a l'air super cool merci c'est gentil Normalement je n'aime pas voir les quand les points les pokémons se battre mais si c'est pour vous les encourager je veux bien faire une exception allez c'est parti bon je crois qu'il a dit il a je crois que j'ai vu qui j'ai dû qu'il avait pris fiamma ou en rapide bref du coup voilà D'accord faut lui faut le cliquer que le combat commence attention les gars petite musique d'ambiance Ah bah là là on a les gars là ça va être easy les gars Alors du coup on va voir si j'ai la peur que j'avais la peur que j'avais j'adorais l'interface j'avais fait une petite démo j'adorais l'interface franchement je la trouvais vraiment bien les sacs et tout et le problème c'est voilà dans la démo il y avait marqué en plus super efficace ça vous indiquez quelle attaque était super efficace donc j'avais peur que ce soit écrit tout le temps mais en fait c'était juste pour aider les gens c'est une démo pour les aider en leur disant voilà cette attaque t'as jamais joué à pokémon je sais pas que l'attaque va être je sais pas tu sais pas forcément que une attaque je sais pas roche sur un petit monde vol c'est efficace voilà c'était à jamais joué donc du coup c'était pour les aider ok Bon on va pas se mentir pistolet à eau D'accord il tape en premier on va faire un peu de dégâts Mais nous c'est super efficace et oui et oui voilà Otaquin pistolet à eau par contre il est lent Il est plus lent que lui du coup coup critique voilà ça y est les gars je me fais axe bon c'est pas trop dur Yamao flamme miaou Putain levé l'autre direct les gars Otaquin niveau 6 Alors Ok donc il a pris 2 en vitesse 2 en défiance spéciale donc pour l'instant a priori ça veut dire qu'il a une sa défiance spéciale Ok bon ça dépend vous me direz ça dépend de tellement de trucs J'ai envie de savoir si c'est un pokémon physique ou spéciale je pense je pense que c'est un pokémon spécial Mais on peut pas le dire encore façon je peux vous mentir les pokémons de strat alors je sais pas si vous connaissez les pokémons de strat comment ça se passe ou quoi mais si vous voulez la nature augmente une stat de 10% et baisse une stat de 10% ou des fois n'a aucun effet du coup ce qui est intéressant c'est d'avoir une augmentation stack dans la stat que vous allez vous servir par exemple attaque spéciale et une baisse de stat dans la stat que vous allez pas vous servir attaque du coup on maximise son potentiel d'attaque et on diminue une stat qu'on utilise pas tout simplement ok un instant laisse moi regarder cette pierre brillante brillante que tu as là ok donc on a ramassé une pierre brillante 1 au moment juste après avoir sauvé ok donc le tocorico qui est le gardien de l'île qui l'a sauvé oui ouais ok donc apparemment le fait qu'il ait qu'il ait lâché une pierre comme ça c'est c'est bon signe voilà donc c'est ça c'est lui c'est doudou mais je sais pas ce que c'est ok 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 bon ok on sait pas retaper le chemin c'est cool pourquoi tu veux mais je sais pas pourquoi parce que les deux en fait les deux les mignons et classe moi je trouve qu'il est soit pour mignon c'est vrai qu'il est kawaii il est quand même kawaii mais surtout c'est un peu kawaii ah bah après le lit le hibou est plus classe que kawaii mais bon bref ok à vous se battre à vous se battre à vous se battre il veut se battre le miaou à les combats quoi oh non la déception je crois qui fait que la mère même duel direct ça c'est pas ce qu'il faut la mère donc visible on a entendu la petite musique du tutu la musique du centre pokémon qui me suggère que otakins a été soigné ok donc là c'est normalement c'est c'est il ya l'a dit qu'ils repassent et le lendemain je crois comme je dis pas forcément tout que genre le mec qui tape annoncé professeur je me dis si le gamin et tapé qui rentre c'est un peu vous de quoi genre j'arrive bien festival le lendemain ok quand on peut fort on va t'apprendre la vie ok bah j'y vais sur un simple lourd au début parce que au final ça fait genre une demi-heure 1 les gars faut se dire ça fait une demi-heure et j'ai pu fight un dresseur au final c'est pas plus mal que la première partie elle est coupée elle a été elle est sautée parce que j'ai fait de car je fais du caca ça commence bien quoi ok donc c'est de l'autre côté c'est pour ça que d'autres côtés tout à l'heure c'était l'un fois quand j'essaie d'aller droite mais c'était par exemple j'essaie d'aller à droite tout à l'heure au début du jeu et et ça n'a pas marché ok donc il va nous apprendre à attraper des pokémons sauvages picasso ah il a un roue cabot bah oui on l'avait vu mais là c'est pas moi qui contrôle la fichage coup critique il me tue bah non vous inquiétez pas le combat il est préregistré il peut pas qu'on critique serait tellement qu'ils critiquent je suis pas de capture et voilà vous voyez en haut il y avait un y tout en haut de l'interface qui voulait dire que une fois que vous utilisez une balle elle est enregistrée le dernier thème que vous utilisez vous pouvez le rebalancer avec la touche y direct ce qui est je trouve très pratique aller ressort dommage picasso est attrapé ok ok donc on nous donne direct des pokébo les possibles directs pas trappé des directs la plus attrape assez cool en même temps ça fait une demi-heure à l'île on va c'est par là où on peut passer par ailleurs qu'est ce qu'il ya ici est ce qu'un est ce qu'un lycée un système de de scanner de scanner à shani dans le un mêlé mêlé ça doit être nîle peut-être plus tard picasso voyez la position y s'est enregistré d'abord d'ailleurs j'en ai pas utilisé je sais pas comment ça marche exactement qu'est n'a pris quelques dégâts mais ça va c'est tout le haut dont je rappelle un petit peu si vous étiez une attaque au c'est à b ça fait plus mal 50% de dégâts en plus que si vous n'étiez pas de tir voilà 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 ok pense pas que je pense pas qu'il ya des trucs fou ici à part je pense qu'il y aura surtout des je ne ferai pas la blague du président américain sur ce pokémon elle a sûrement déjà été bon mais pour l'instant ça se résume à du spas a du spam âge de pistoles et à eau j'aime bien les animations c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool ça c'est un dresseur c'est stylé ouais 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 de toute façon je pense pas qu'on pouvait passer sans le combattre ok c'est parti un ratata ah ouais et ouais mon gars le ratata il est noir quoi je suis dégoûté les gars franchement je suis dégoûté d'avoir d'avoir flingué la première la première vidéo mais bon franchement j'ai pas j'ai rien fait il y avait un petit bout d'aventure peut-être que je le remettrai je verrai au taquet un level up ah voilà alors le problème voilà regardez il prend deux attaques spéciales il prend deux attaques spéciales ça veut dire que a priori a priori je pense que ma nature est dégueulasse voilà il a déjà plus d'attaques spéciales donc pour moi clairement clairement c'est un pokémon attaque spéciale je suis pas sûr à 100% ça peut dépendre de de trucs mais et je pense que je pense que sa nature elle elle diminue la taxe spéciale et l'augmente la vitesse augmenter la vitesse c'est pas mal mais ouais c'est ça hein jovial c'est ça ce qu'aurait été intéressant c'est modeste qui diminue l'attaque et qu'augmente la vitesse ça ça aurait été plutôt cool ou alors comment ça s'appelle la nature qui augmente l'attaque spéciale qui peut être l'attaque euh tiens c'est pas modeste c'est j'ai un trou je sais pas du coup du coup du coup du coup pistolet à eau parce que mon mon otakin est et euh et euh jubial si je pense c'est pas une bonne nature mais bon pour le pour l'aventure ça devrait ça devrait le ça devrait le c'est 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 rire j'ai l'impression qu'il y a un balai dans le cul en fait oh coccy je veux pas attraper coccy parce que c'est pas c'est c'est pas un pokémon de fou hein on va pas se mentir c'est pas un pokémon de fou ah il tank bien en fait il va avoir une grosse défense spéciale aussi vous avoue je m'attendais à moins on va faire deux écras face histoire d'économiser un peu les euh euh les pistolets à eau par contre là on va bientôt euh clapser ce qui serait bien c'est qu'on arrive à un site pokémon ou un truc comme ça ouais j'aime pas trop euh c'est pas mais les potions mais euh même si je sais que c'est efficace attend il y avait pas une euh j'ai vu une pokéball en montant non et ouais antidote ok d'accord alors du coup je sais pas du tout vers où faut aller bon clairement c'est fermé ok les conseils classiques là il y avait une pokéball oh putain ouais je pense qu'on va essayer une potion parce que ou alors fallait descendre alors ça voilà c'est des rochers ah d'accord donc c'était par là je sais pas ce qu'il y avait en haut j'ai envie d'aller ah d'accord ok donc c'est juste par là en haut en fait au pire je prendrais une potion si jamais euh si jamais euh si jamais ça prend trop la merde pistolet à haut ouhou pas mal et là il est là et franchement je vais pas vous mentir et Krafa ça peut pas rater oh j'ai peur ok nice et on a requêté un enfant tout simplement wouhou je vais devoir prendre la potion bon je suis plus rapide qu'un chenipan donc normalement je peux fuir il y a pas de soucis si vous êtes plus rapide que le pokémon en face euh vous pouvez fuir sans soucis normalement euh sac voilà comme ça on a même pas gaspillé vous voyez 24 sur 25 on a rien gaspillé un antipara ok 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 non mais non mais coxy c'est bon euh du coup je crois que je peux le tomber en deux pistolets à eau non définitivement non définitivement non oh oh bon ça c'est fait ok le petit outil est fichu on prend un level up niveau 8 est-ce qu'on apprend une attaque un peu de défense ok vangeleuse euh c'est une attaque fait ça non pardon c'est pas ça que je voulais faire je voulais juste aller où déjà ah mais je suis un handicapé en fait hein il est que haut hein il est que de type haut non non je veux juste c'est quoi ce délire eh j'ai trop de mal hein comment je fais pour un dessin j'ai oublié de cliquer en fait j'aime pas du tout jouer aux stylés ok donc ça peut pas rater c'est spécial ok donc vu ses attaques spéciales à mon avis j'ai envie de dire que c'est un pokémon spécial d'attaque spéciale quelqu'un qui utilise beaucoup sa stack d'attaque spéciale ou du moins une attaque spéciale plus grosse que son attaque normalement est-ce qu'il y avait l'air d'être confirmé par les stats qu'on a vu malgré la nature du pokémon ok 0 Cabo la région d'Alola est composée de 4 îles chaque île possède son propre son propre pokémon gardien le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du pokémon gardien de Mélé Mélé qui est bien donc bien l'île d'ici du coin ce festival est notre manière de remercier de veiller sur nous festival c'est un bien grand mot c'est plutôt une petite fête de village ok donc il faut ok il veut se battre c'est ça pour voir deux pokémons s'affroncerait de toutes leurs farces capacité contre capacité je parle du combat pokémon en l'honneur de Tukuriko qui aura lieu pendant le festival ah c'est nous qu'on va se battre alors la potion a servi à rien les gars non c'est con euh oui bah oui de toute façon que le combat commence bon bah du coup euh habile temps de cette île et vous qui participez au grand tour des îles que le gardien de Mélé Mélé ou Mélmèl vous protège en échange de sa protection nous lui donions ce combat pokémon Tukuriko déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre voici le premier combatant Tilly chère de ma chère ah c'est son petit fils en fait d'accord il y a eu face à lui Tomoe qui a eu l'insigne d'honneur de rencontrer Tukuriko ok y'a vraiment y'a y'a 3 pèlerins quoi y'a 3 pèlerins je reconnais bien là notre gardien toujours à la fuite de nouveaux arrivants la madrée qui supporte l'heure est venue de vous laisser vos pokémon agir bah non 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 normalement faut leur dire quoi faire on ne rentre pas à se dire qu'est-ce que vous allez faire on les jette pas et c'est fini attend hein il a attrapé oh il a attrapé un pitchou ah mais nous on a rien attrapé mais nous on est vraiment débiles en fait oh là là il va me défoncer attaque au Attends il est électrique il est électrique non il est que électrique bon c'est un pitchou donc voilà il a baissé mon attaque sachant que Pistoléo c'est une attaque spéciale qui utilisait l'attaque spéciale ça n'a donc strictement servi à rien par contre si j'utilisais l'Ecraface qui est une attaque physique bah là ça réduit mon attaque là il a baissé ma défense donc euh si je prends des attaques physiques je prendrais plus cher tout simplement voilà le pitchou est tombé il y a donc il y avoir le flammaillou le flammaillou qui va être niveau quoi ? 7, 8, 8 7 ok ah si c'est marqué super efficace vous voyez dans le L plus un bouton je fais quoi ce délire ? faut que je fasse bien enfin si il m'a baissé deux fois ma... ma défense si je fais ça si je fais ça oula 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 ok donc si je fais L plus ça ça me donne les infos direct donc là je n'aime pas du tout le marquer c'est super efficace ou quoi mais bon euh ok admettons si on doit absolument glagner le combat qu'il faut que... je sais pas je sais pas comment dire je sais pas trop que ce soit marqué ou alors c'est parce qu'on l'a déjà rencontré avant mais on me dira ça change rien pour un vrai joueur il sait déjà qu'est-ce qui va être efficace ou quoi mais euh je suis pas super fat donc clairement clairement attaque spéciale clairement attaque spéciale donc euh j'imagine je vais réussir les natures je vais réussir les natures ok bon bah on a gagné sans trop de difficulté en spammant pistolet à eau et ouais je suis vraiment trop fort et ouais et ouais il flat notre ego le petit malin ok j'ai quelque chose pour toi il va nous rendre notre pierre la pierre euh c'est quoi la pierre d'accord le bracelet Z euh c'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans l'époque ok la force Z nous autres doyens nous la façonnons à partir de la lumière comme celle que ton corico t'a confié pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes pokémon il faut que tu lances euh tu lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z d'accord et laisse moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que ton corico fasse directement cadeau d'une tienne lumière voilà je crois que ton corico si je vais pas me faire ton corico mais ça fait genre en corico tout ça euh je t'aime bien ou alors il a une mission pour toi euh peut-être qu'en assurant ton tour des îles tu y verras plus clair c'est mon tour des quoi ok ok d'accord il y en a 4 en tout tu vas partir à l'aventure et capturer des pokémons sur les catherine c'est une étape indispensable si tu veux devenir l'oréa du tour des îles qui doit nous permettre de fight la ligue j'imagine si ligue il y a ça va être trop bien j'ai trop hâte de partir à l'aventure et tout ok euh patience petit scarabrut je m'attendais à petit scarino mais euh pourquoi pas j'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles alors moi ce que j'avais prédit euh si vous voulez c'est qu'avant il y avait des champions d'arène et ils nous donnaient des CS sur force qui nous bloquaient pas la CS moi l'hypothèse c'est que ce qui va se passer c'est que maintenant au lieu de nous donner une CS force euh ou avec la troc ils vont nous donner un pokémon comme le tour rose qu'on a vu dans la vidéo de la démo qui nous permet de péter les rochers du coup je pense qu'il y aura plus de CS mais c'est une terreau ah oui tocorico a suivi doudou ah mais doudou il est au taquet j'ai pas vu ce que j'ai répondu j'ai le droit de pokémon tout de même bon est-ce qu'on peut euh jouer ? un petit peu plus là il y a beaucoup de scénarios c'est un peu euh presque oppressant ok les mecs ils font ils font une fête en l'honneur du gardien de l'île ils font un compagnon entre deux pokémon starter de merde eh ben c'est très bien Mathieu mon chouchou doudou chouchou eh ben ça me fait tellement chaud au coeur de te voir en communion avec ton pokémon euh rond doudou maman est fatigué mon rond doudou ok voilà rond doudou il manquait un truc comme ça j'ai 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 prédit attention je suis devant euh ok après tout je n'ai plus 20 ans allez au lit c'est au dodo bon elle va dormir la journée ok bon c'est juste que la nuit n'est arrivé le lendemain encore voilà tu te lèves ça sonne alors moi je parie que c'est pas le professeur et je parie que c'est le le Tilly ah Lily raté j'avais une chance sur deux ok ah je me disais c'est quoi ce bruit de porte là de ce bruit allez on raquette sa maman tout est bien le raquette de maman quoi oh mon dieu quoi euh je m'appelle Lily la tête de la mère je m'en referme les yeux les yeux allez amuse toi avec Otaquin bon vent les enfants c'est la pro c'est l'assistante du professeur c'est 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 à mon avis c'est plus d'enfants manque de respect quoi en route il dit qu'il étudiait mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon ok Alors lui c'est pas une dresseuse Du coup elle utilise du repousse pour que ça repousse Les pokémons En fait son grand nom est Cosmog Il vient de très très loin Il a des pouvoirs très mystérieux Un jour il les a utilisés pour me sauver Alors que j'étais en danger Mais il y a des personnes Mal intentionnées qui le chassent Pour obtenir ses pouvoirs Donc je pense qu'elle allait Il s'était fait kidnapper et je pense qu'elle l'a récupéré C'est pour ça que seule Que seule Quelques personnes dignes de confiance Comme le doyen ou le professeur Connaissent son existence Et accessoirement tout village Je rappelle dans l'épisode que j'ai foiré au montage Enfin que j'ai foiré de Ricorn Elle le sortait au milieu de tout le monde On s'envoie les steaks Mais de parler surtout de Cosmog Au milieu de tout le monde Il n'y avait pas tant de monde que ça Mais bon voilà Ok pour que personne ne se connaisse Son identité secrète Et bon s'il y a déjà des personnes mal intentionnées derrière C'est que voilà Ça ça pue le combat de dresseur Allez hop Bon on se fait ce petit combat les gars Et après je vous laisse Ce sera la fin du premier épisode Parce que sinon ça va faire des épisodes de 40 minutes Et ça va être ingérable Du coup ce qu'on va faire c'est des épisodes de je sais pas 30 minutes Bon là on est un peu plus je crois qu'on est 35 Quelque chose comme ça Mais bon C'est parti C'est quoi je n'ai pas vu son commande comment il s'appelle Larvibulle Je pense qu'il est insecte Et peut-être autre chose Enfin clairement il est Larvie Il est clairement insecte Après il a peut-être un autre type De toute façon Il nous baisse notre vitesse Du coup il va peut-être taper en premier Elle nous baisse beaucoup notre vitesse Ok Euh Bon je vais essayer de savoir Ok donc il refait cette pression Faut le dire on est pas sûr du combat stratifique ici Non Euh Je pense que ça le tue Je suis pas 100% sûr Ça ça va le tuer Ça ça va lui laisser genre 1 pv Ok J'aime bien les graphiques Bon ils ont pas tellement changé Mais il me semble qu'elle ressemblait déjà à ça dans x y Et je sais plus quelle version Je n'aurais pas dû me précipiter Ok on lui a volé 120 poké dollars Hé hé Bon Ben voilà les gars C'est la fin de ce premier épisode Alors je sauvegarde Parce que sinon je sens que je vais faire une connerie Donc à la fin de chaque épisode je vais sauvegarder Pour être sûr parce que vous voyez Je ne l'ai pas fait Je vais le faire plus tôt Ok D'accord Bon Ben voilà les gars J'espère que la vidéo vous a plu Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Ce qui va Ce qui va pas Ce que vous aimeriez Qui change Si la taille de l'écran Du petit écran Est pas trop petite Même si Bon c'est pas le plus intéressant Voilà Si le son est bien aussi Le son est bien J'ai aucune idée De si le système va très bien marcher ou pas Je pense que Que oui Vous me direz Vous me direz dans les commentaires Tchao tout le monde Je vous laisse Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz